Et nous voilà, madame, messieurs, de retour dans ce studio où nous allons maintenant nous intéresser à une question qui préoccupe plus d'un, et c'est bien la dépigmentation. La dépigmentation. Et puis les problèmes liés à ce sujet sont très nombreux. J'en veux pour preuve le nombre de lettres qui composent dépigmentation. Et vous voyez, il y a autant de problèmes que le nombre de lettres. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 96-16-68-68 pour nous dire ce que vous pensez de la dépigmentation. Êtes-vous pour ou contre la dépigmentation? Vous allez nous le dire. Nous avons reçu des images sur, bien sûr, les problèmes que crée la dépigmentation, cancer de peau, cancer de scie, peau multicolore, et puis tout ce que vous savez. Mais on ne pourra pas vous les montrer parce que vraiment, c'est dégueulasse. Eh bien, vous, dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 96-16-68-68 pour nous dire ce que vous pensez de la dépigmentation. Êtes-vous pour ou contre la dépigmentation? La ligne, elle est ouverte dès maintenant. La dépigmentation, un sujet quand même préoccupant. Et puis, ce n'est pas, c'est devenu depuis quelques années le sport favori de certaines femmes de la sous-région, notamment dans des pays comme le Mali, le Sénégal, également le Bénin et autres. Les femmes, ça donne librement à la dépigmentation. Et le comble, c'est qu'elles n'ont pas accès aux produits qu'il faut pour pouvoir le faire. Et finalement, vous connaissez les conséquences, c'est les maladies de peau qui s'installent. Oui, dépigmentation, je crois que c'est un sujet qui interpelle ce matin chacun de nous. Je crois qu'au Congo, les gens appellent ça tchatcho. Tchatcho! Ah, c'est ça qu'on appelle tchatcho! Donc, je crois qu'il y a des pays où la dépigmentation est comme une norme nationale. Ah, une norme. C'est comme la devise. C'est comme, je donne l'exemple du Congo. Hommes et femmes font la dépigmentation. Hommes et femmes rivalisent. Avec la dépigmentation. C'est un problème assez serré dans notre communauté, surtout dans l'Afrique du Nord. Parce qu'on a l'impression qu'il y a le complexe de priorité, en réalité, qui fait que... Oui, les gens pensent que... Si on peut recevoir, c'est le carré. Il faut le faire maintenant. Ils sont noirs et que les blancs ont pu se valoir... Allô, bonjour. Premier auditeur, bonjour. Bonjour. Premier, merci de vous présenter, monsieur. Ah, monsieur Capo, comment se portent-vous? Comment vous vous portez, j'allais dire? Et comment se portent les habitants de Koolikame? Ah, merci de nous avoir appelés. Merci, monsieur Capo. Allez-y. Hum... C'est vraiment celui qui me marre à l'esprit de l'humain, pourquoi je l'ai dit, parce que je suis venu, je ne sais pas, à moi, à faire ce que j'ai dit ou là en fait, c'est que voilà comme mon rêve est trop échangé. C'est quoi la fée ? C'est ça. Oui. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème la typique mutation aura le cancer. Elle aura le chacho. Qui sème le vent récolte la tempête. 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 Qui sème le vent récolte. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est ça. Vous voulez dire l'épidème, vous dites tout bien, c'est tout bien. Le codème. Le codème, d'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Michael, à savoir depuis Jacques-Ottawa. Que ce soit dépigmentation avec les produits, que ce soit avec dépigmentation industrielle, parce qu'on a bien vu, il y a quelques jours, une jeune fille qui se dépigmentait avec le laser. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les formules sont trouvées pour que les femmes puissent changer leur peau et devenir claire, parce qu'il y a des hommes qui préfèrent ou adorent les femmes claires. Tout le contraire de moi, à toi, tout mon contraire, bien évidemment. Vous aimez la peau cirée, la noix d'ébène. Je préfère la noix d'ébène. Noix d'ébène. Je préfère la noix d'ébène parce que je suis noire. C'est vrai que je ne suis pas contre les femmes claires. Non, mais au-delà de tout, les femmes claires sont naturellement d'accord. Mais faire l'effort de devenir claire pour plaire à un homme ou je ne sais qui, c'est une aberration à mon avis. Je crois que chacun ferait mieux d'entretenir la peau que Dieu lui a donnée. C'est ça. Et se faire plaisir, plutôt que de penser que c'est la peau claire qui fait plaisir. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est parti. Je crois que, comme je le disais, c'est un sentiment complexe d'interféorité. Oui, pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous parlez de compléité ? Les gens pensent que... Si j'ai la peau de moi... Oui, mais écoutez, les gens veulent faire comme les Blancs, veulent ressembler aux Blancs. Les gens veulent montrer qu'elles sont à la part et qu'elles sont... En tout cas, malheureusement, je parle des gens, j'ai dit... Non, je crois que... Les gens veulent ressembler aux Blancs. Au Blancs, mais écoutez, comment est-ce que vous expliquez alors le fait ? Et on estime que, comme les gens disent que le noir n'a pas de valeur pour autant, ils pensent qu'en se dépigmentant, c'est qu'en devenant clair, ils ont de la valeur. Bien au contraire. Parfois, il y en a qui se font la dégumentation, vous ne pouvez pas rester avec eux deux minutes. Ils sont poissons. Poissons... Poissons pourris. Poissons pourris. Je crois qu'ils sont obligés de passer, tout ça n'est pas fait. Je crois que c'est des choses à régler. Il faut que nos mamans aient dupe à la vente à nos filles. C'est le spectateur... Henri, bonjour. 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 Ah, voilà, on vous entend maintenant. Monsieur Michel de Cossard. Monsieur Michel ? Non, non, non. Ah, c'est qui, s'il vous plaît ? Pote-Nouveau. Monsieur Florent, depuis Pote-Nouveau, vous avez la parole. Merci. D'accord. Parce que, je demande à l'été, l'article de Florent, et c'est ça que je l'ai aujourd'hui, et c'est ça que je l'ai aujourd'hui. Moi, si vous parlez... Vous pouvez bouger un peu, s'il vous plaît ? Vous pouvez bouger un peu ? Oui, on vous entend maintenant. Allez-y. Je l'ai dit. Non. Je l'ai dit. Je ne suis pas... Le son ne suis pas bon. Vous dites des choses intéressantes, mais on ne vous entend pas bien. Essayez de bouger un peu. Est-ce que vous êtes sous une dalle ou quoi ? Essayez de trouver la position qu'il faut. Est-ce que vous êtes toujours là ? M. Florent. M. Florent, depuis votre nom, merci de nous rappeler. Vous pouvez trouver une meilleure position afin qu'on puisse bien vous entendre parce que ça flotte beaucoup. Je crois que ceux qui s'adonnent... Regardez le nom d'artiste, ce que nous avons aujourd'hui, quand on se va chanter, quand on va être noire, pardon, mais qui en trois mois, nous 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 clèrent. Je ne veux pas citer du nom ce matin, mais je crois que dans une certaine mesure, les gens doivent pouvoir... Regardez Angelique Léo, depuis des années, elle a gardé santé naturelle. Elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Elle pouvait aller faire la dépigmentation industrielle à laquelle ça donne beaucoup d'artistes aujourd'hui dans le monde, mais elle est restée naturelle comme elle est. Je crois que c'est des modèles que les gens doivent suivre. Mais malheureusement, les gens ne suivent pas les bons exemples. Ils veulent chasser aussi pour voir parfois les mauvais exemples. Parce que telle affaire pour devenir clairement meilleur du nucléaire. Est-ce que ce n'est pas parfois les maris qui contraignent les femmes à se dépigmenter ? Non, pas les maris seulement. Il y a des artistes qui paraissent qu'il y a un machin en cours d'Ivoire où elles vont payer une forte somme d'argent et elles font une dépigmentation assez spéciale et c'est bon pour elles. Mais c'est vrai que des hommes, malheureusement, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Comment je peux draguer une femme noire et moi-même, je lui donne les moyens d'aller se dépigmenter. C'est comme si quelqu'un ne tourne pas rond dans leur tête en réalité. Et moi, je le dis, je crois que nous devons pouvoir être fiers de ce que... de notre tête. Nous devons pouvoir être fiers de ce que, en réalité, nous sommes noirs. Nous sommes nés noirs. Nous devons pouvoir... Aussi longtemps que les gens vont continuer à se dépigmenter, les blancs nous pensent pas... Ceux qui sont blancs en réalité européenne pensera que nous n'avons pas de valeur. Mais essayez de mettre en valeur ce que vous êtes à travers ce que vous savez faire. Ce n'est pas la peau qui détermine qui vous êtes. Mais c'est ce que vous avez comme potentiel. C'est ce que vous savez faire. C'est ce dont vous êtes capable. Comment vous pouvez impacter le monde. Parce qu'il y a des gens qui se sont dépigmentés, bien évidemment, mais qui, en réalité, ne valent rien. Et la plupart du temps, c'est... Pour moi, j'estime que c'est ceux qui, en réalité, n'ont pas une affirmation de soi. En tout cas, réellement, qui peuvent s'affirmer, s'assumer, qui... Ça donne la tête pratique. Si vous êtes fier de vous, de ce que vous valez, à quoi bon aller changer votre peau pour pouvoir plaire aux hommes? Le mieux, c'est de travailler ce que ce soit même pour dire que je vois là vouloir détruire sa peau. Parce que quand... Regardez ceux qui sont... Je connais des vieilles, que je... Quand j'étais enfant, je les ai vues toutes claires, qui se pépigmentaient. Mais aujourd'hui, quand vous les voyez, c'est comme... L'aspect qu'elle présente, c'est comme vous voyez, quand vous mettez... Végétude, végétude. Oui, je n'ai même pas végétude. Quand vous prenez une orange, que vous laissez... L'orange séchée. Voilà, orange séchée. Regardez, la peau commence à se... Oui. Ça concerne que la peau devient... Peau de caïman. Voilà. Et ça présente plusieurs faces. Vous avez le vert, vous avez le marron par endroit, vous avez le jaune par endroit, vous avez le noir, qui sent... Quelque chose qui semble être du rose, quelque part... L'autre dira que tout est niaquant ça. Voilà. Donc, une peau multicolore. Une peau niacata. Et en ce moment, elle commence à traîner les petites maladies, deviennent des charges pour les enfants et leurs familles. Vous avez passé votre temps à prendre des produits, peut-être de 25 millions, de caisses de fonds sur votre peau, pensant que vous faites du bien. Après, vous faites face à une situation où des familles, vos parents vont dépenser des millions pour sauver la vie. Et je crois que c'est des choses à régler. Ah, vraiment. C'est touchant, L'orange Antoine. Je rappelle au téléspectacle, qui peut nous appeler pour intervenir directement dans ce débat au 96-76-68. Nous parlons de la dépigmentation. Si vous avez vécu une expérience pareille, vous pouvez nous appeler, partager votre expérience pour conscientiser les autres. nous sommes au carrefour de l'éducation pour aider quand même des gens qui sont en erreur à se corriger, à aller mieux surtout sur le plan santé et tout, parce que la dépigmentation a des conséquences néfastes sur la santé. Et vous le savez, c'est les végétudes, c'est les cancers de peau, c'est beaucoup d'autres conséquences. Et vous pouvez nous appeler, partager pourquoi pas votre expérience, si vous le voulez. Mais vous pouvez nous appeler également pour nous dire si vous êtes pour ou contre, et pourquoi vous êtes contre, pourquoi vous êtes pour. Il peut y avoir des gens qui sont pour la dépigmentation. Vous êtes libre de vous exprimer. Je disais tantôt qu'il y a parfois des hommes qui, une fois qu'ils épousent une femme noire, commencent par chercher d'autres femmes claires, une femme claire au dehors, et ça pousse les femmes à se dépigmenter. Elles se disent que mon mari n'aime pas la femme noire et préfère la femme claire, donc je vais devenir claire. Parfois, elles y vont par contrainte, je pense. Non, je crois que vous avez aussi raison sur la question, parce que oui, vous voyez des hommes qui, un homme qui, publiquement, se marie à une femme noire, et dans les rues, ou derrière une femme claire. Et n'aime que les femmes claire d'ailleurs. Et n'aime que les femmes claire d'ailleurs. Et je crois que les femmes qui en réalité font ça, alors, sans chercher à se dépigmenter, n'ont pas totalement tort, parce que c'est peut-être l'homme qui les pousse à se détendre. Mais je crois qu'au-delà de tout, la femme peut aussi surmonter cette situation, en vous prenant bien soin de sa peau sans pour autant se dépigmenter. Parce qu'il ne suffit pas de se dépigmenter. Mais si tu te dépigmentais, et que l'homme, en réalité, véritablement, ce n'était pas la peau claire qui le guidait, qui l'amenaient dehors, c'est qu'il va continuer à faire sa bêtise. Mais si, en réalité, tu prends soin de toi, parce que oui, justement, vous êtes à la maison, vous allez faire le mariage, mais quand vous restez à la maison, que vous commencez, vous ne prenez plus soin de vous. Et que c'est vous, la femme belle, il n'y a pas des bains qui l'avaient prise par le passé, vous rentrez à la maison et que peut-être que vous ne prenez plus soin de vous, c'est peut-être que vous devez attendre 14 heures avant de vous laver, vous devez attendre 17 heures avant de vous prendre, de prendre la seule juge de la journée, et que vous n'avez plus, vous ne priez plus comme avant. À un moment donné, il y a du dégoût, en réalité, qui peut l'amener dehors. Vous allez penser que c'est la part trop claire qu'il est. Non, parce que vous, vous avez commencé à vous négliger, et qu'il voit l'autre clair, 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 il pense que, bon oui, il peut se rattraper là. Donc, il vaut mieux prendre soin de soi plutôt que de chercher à répondre pas à la dépigmentation. Parce qu'en voulant répondre à la dépigmentation, vous détruisez votre corps, vous détruisez. Parce que l'homme, en réalité, qui est en train de chercher une femme dehors, peut, à un moment donné, même se finir par se séparer de vous. Il n'y a pas d'actifs qui se séparent de vous. Alors que vous avez déjà dépigmenté à cause de lui, vous n'en faites quoi, finalement? Vous n'en faites rien. Et d'ailleurs, même, vous subissez ça. Et s'il y a des, vous tombez en revanche et des hommes qui, chaque fois, n'aiment pas les femmes que les entourées dépigmentées, c'est que vous avez des problèmes. Aussi, malheureusement, les produits que vous avez utilisés ne sont pas de qualité en triff et que vous vous sentez comme les poissons pourri dont on a parlé. Aucun homme n'accepte rien de vous prendre comme épouse. Donc, je crois que la réponse ne devait pas être allée sur les dépigmentés, mais c'est de prendre soin de soi-même et de regarder là où on a failli pour que l'homme revienne à la maison. C'est la meilleure option pour moi. Marcel, que se passe-t-il avec la ligne? Il faut voir ce qui se passe avec la ligne. C'est quand même incroyable qu'on fasse quand même une minute sans recevoir d'appel sur un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Il faut voir un peu ce qui se passe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, fondamentalement, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme. Toutes les jeunes filles, la grande partie, aujourd'hui, elles veulent se dépigmenter et avoir un temps interne. Est-ce que cette femme ne pense pas que la peau claire s'affine plus? Oui. J'ai comme impression qu'elle pense que la peau, quand elle est claire, on s'affine le mieux. Oui, vous avez raison. Vous savez, regardez, c'est un constat que j'ai fait après plusieurs réflexions. Ça qui fait qu'en réalité, moi, je suis un homme assez jaloux. Je n'osirais pas prendre une femme claire, par exemple, parce que je ne pourrais pas supporter. Je vous laisse... Parce que tous les hommes voudront régler votre femme. Prenez une femme claire et une femme noire qui quitte ici pour aller à... Oui, t'as dit. À grand-pour. À grand-pour. D'accord. La femme claire peut avoir la tête penchée de tout ce qu'elle veut, mais la femme noire peut avoir... La femme noire peut avoir toute la femme possible, mais la femme qui interpelle, qui attire le plus, c'est la femme claire. Et il y a ces femmes qui en réalité pensent que parce qu'elles sont claires, elles sont déçus du monde. Elle domine tout et peut-être peut-être contrôler le monde. Et du coup, du coup... La femme claire peut avoir la tête penchée d'un individu, mais elle que les gens vont les galer. Je vous dis, écoutez, que les femmes claire m'en excuse ce matin, toutes les femmes claire que nous voyons ne sont pas belles. D'accord. Toutes les femmes claire que nous voyons là ne sont pas belles. C'est juste la peau, le teint qui fait qu'elles sont claires, on voit peu, si en réalité, il y a des femmes noires super bon, très belles d'ailleurs, bien évidemment, qu'on peut retrouver. Mais malheureusement, la femme noire, belle à côté d'une femme claire, elle n'est pas perçue, on ne l'aperçoit pas, on ne la voit pas. On ne voit que la claire. La claire. La claire. Tout le monde court. La preuve, dans notre langage, on dit, ton ouveu-ti. Comme si, alors qu'à l'écran, aucun soleil ne se couche, bien évidemment. Mais malheureusement, c'est ce qu'on dit. Tout le monde, tous les hommes ont les unes. On ne parle pas des femmes naturellement claires. Non, non, non. Il y a des femmes qui sont les claires, naturellement claires. Papa clair, maman clair. On les respecte. On les respecte. On respecte celles qui sont claires. Mais celles qui veulent forcer. Celles qui sont forcées quoi. Forcées. Elles ont forcé le passage. Donc, je crois que c'est ça le véritable problème. Les hommes sont braqués sur les femmes claires. De sorte que la femme, j'ai une fille, votre fille que vous avez à la maison, qui est assez belle, avec un ténoir, parce qu'elle voit que sa camarade qui est claire, elle est beaucoup plus appréciée. Elle passe à tous les gars, tous les camarades étudiants l'appellent. Tous les collègues l'appellent. Elle même veut dire c'est parce qu'elle est claire qu'on appelle. Moi, je deviens claire et qu'on soit fait ça. C'est une bêtise. Il faut s'affirmer. Prendre soin de son corps. Se mettre en valeur. Parce que quand vous êtes femme, vous vous mettez en valeur. Vous avez quelque chose à vendre. En termes de potentiel, les hommes vont courir derrière vous. Ce n'est pas que ça. Parce que en dehors du ténoir que vous voulez prendre là, qu'est-ce que vous avez de plus à donner ? C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes claires. Il y a des déprimenteurs qui se retrouvent dans les foyers, les maris, les tabasses, ce qu'on ne doit pas encourager. Ou bien, parfois, les hommes commencent à les négliger parce qu'elles n'ont plus peut-être les moyens de prendre soin de lui. Elles sont là à sentir l'amour. Et l'homme n'a pas envie de rester à la maison. C'est vrai que c'est lui-même qui est allé chercher ce qu'il a, mais il ne peut plus supporter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler sur nos filles pour que les filles comprennent que celles qui sont claires naturellement prennent soin de leur corps, mais travaillent à avoir du potentiel plutôt que de chercher à vendre. Il y a des filles parce qu'elles sont au collège et elles ont le teint clair et que tu les en cours derrière elles. Elles pensent qu'elles sont diabènes, elles sont le sang du monde. Elles ne veulent plus faire du fort pour étudier, elles ne veulent plus faire du fort pour apprendre quelque chose. Leur problème, c'est d'aller vendre leurs teintes de passer d'un homme en homme. C'est une bêtise. Il faut travailler à avoir du potentiel de la vendre. Les jeunes filles noires qui ont du potentiel aussi longtemps que vous allez travailler sur votre potentiel pour offrir quelque chose de bien à la société, on vous respectera. Elles n'ont pas besoin de devenir clair. Elles n'ont pas besoin de devenir clair. Les hommes qui, malheureusement, sont succès, qui font ça aussi, parce que... Ah, il y a des hommes qui se dépigmentent, sérieusement, hein. Sérieusement. Il y en a un côté un peu plein, j'en connais dans mon quartier, mais évidemment, des hommes qui sont dépigmentés totalement. Je vous pose la question de savoir, mais c'est pour plaire à qui ? Ça n'a pas de quoi. Écoutez, c'est pourquoi il dit le con. On estime qu'on est noir et qu'on n'a pas de valeur et qu'en faisant la dépublementation, en devenant clair, qu'on devient quelqu'un de valeureux et que les gens vous considèrent, les gens vous remarquent. Alors que remarquer, quand tu parles de quelqu'un qui te remarque là et que tu n'as rien là, tu n'es rien à l'heure pour moi. Si je te remarque, c'est que tu sais faire quelque chose. Tu as quelque chose à m'apporter, je peux avoir quelque chose de toi. Tu rends un service à la société, tu es utile pour la société. Être clair ne peut être utile pour la société. Être clair ne peut être utile pour sa famille ne veut rien dire. Être clair, c'est déjà à travers, je crois que les gens feront mieux de travailler à avoir la créativité dans ce que ça fait, dans leur profession. Voilà qui est dit et bien dit par Laurent Roland-Thoniquès. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. La peau ne détermine donc pas ce que vous êtes, a dit Laurent Roland-Thoniquès. Il ne faut pas se négliger non plus, que vous soyez noix d'ébène, que vous soyez clair, ne vous négligez point parce que l'homme veut toujours ce qu'il ferait. L'homme veut que sa femme s'occupe d'elle, qu'elle s'entretienne, surtout que nous sommes en vacances. Si vous êtes en vacances avec les enfants, faites vos belles et puis faites la petite dame dans la maison afin d'allumer cette flamme-là qui a conduit votre homme à vous choisir. Voilà, monsieur, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à l'émission Mathé d'Eden de ce jour. Laurent Roland-Thoniquès, merci. Merci à vous, merci aux amis du spectateur. Nous remercions tous ceux qui nous ont appelés, on nous a appelés de collecte en mer. Je vais finir disant, couvérnant, je vous supplie, pensez à la haute enceinte, à Kasato, Gaudillier, ou bien Issykou, ou limiter les dix-là. Je vous en prie. Merci à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Ils étaient seulement au nombre de trois. Je suis convaincu qu'il y a eu un souci après sur la ligne. Kaspo depuis le camp même. Merci, monsieur Kaspo, monsieur Michael Assorba, depuis Jacotome, et puis monsieur Florent, depuis Porte-Nouveau, ils étaient tous contre la dépigmentation, le sujet dont on a parlé dans l'actu décalé. Vous vous retrouvez demain, bien sûr, Ahmed Arrepa, et puis vous et moi, on se retrouvera vendredi matin si Dieu le veut. Mais avant, à 13h, vous retrouverez Géraud Agumali en ce qui concerne l'information et moi à 19h. Merci de réciter notre compagnie. Eden et TV, c'est votre chaîne. Et n'oubliez pas notre radio, Gaspora FM. Vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV, Gaspora FM, sur Play Store. Bonne journée à tous.